Bonjour chers amis, je suis les pasteurs dans Sibema. Cette semaine, nous méditerons la parole de Dieu ensemble sur votre chaîne télévision Maranatha sur l'émission Je Médite. Je vous encourage, bien aimé, à donner votre point de vue via les réseaux sociaux, mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Seigneur, ce moment est à toi. Nous te prions, Père, de nous guider pendant ce temps, de nous faciliter encore la compréhension de ta parole. Que le Saint-Esprit, au Dieu de gloire, puisse nous aider pendant ce moment à comprendre ta parole. Bénis ce temps, au Dieu de gloire, que nous allons passer dans ta présence. Que tout soit pour toi. En ton nom de gloire, j'ai ainsi prié. Amen. La lecture d'aujourd'hui, bien aimé, se trouve dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 1, versets 10 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Merci. Verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Où est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je rends grâce à Dieu de ceux que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille des Stéphanas. Du reste, Dieu ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et c'est là la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, pendant que je lisais ces versets, j'étais touchée surtout par le verset 11 et 12, où c'est écrit « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Je veux dire « Chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphane, et moi de Christ. » Au fait, j'ai remarqué par là qu'il y avait dans l'église de Corinth beaucoup de divisions, il y avait des disputes. Bien-aimé, c'est misérable qu'il y ait des divisions dans une église, qu'il y ait des disputes. Au fait, j'ai remarqué que les Corinthiens plaçaient les gens très haut, ceux qui portaient atteinte à la position de Christ dans leur vie. En fait, il y avait des parties prises dans l'église. Il y en a qui disaient « Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Cépha, moi je suis de Christ. » Au fait, ces parties prises portaient atteinte au fait qu'ils étaient appelés à vivre dans la communion avec Christ. Donc c'est vrai bien-aimé, nous devons vivre dans la communion avec Christ. Et Paul nous exhorte dans les versets 10 ans. Je veux lire « Je vous exhorte frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage, à ne pas avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Paul nous exhorte, bien-aimé, à parler un même langage dans l'église. Est-ce que les langages que tu tiens à ton frère à l'église ou à ta soeur? Est-ce que c'est des paroles honnêtes où nous sommes là pour nous insulter, pour dire les contraires de ce que les autres pensent? Mais Paul nous exhorte dans ces versets à parler un même langage, à éviter les divisions. Les divisions ce n'est pas bien dans l'église, bien-aimé. Les divisions ce n'est que l'œuvre, c'est le travail de Satan en fait. Le diable est là pour diviser. Et je remarque aussi que les divisions, c'est l'activité de la chair. Remarquez là où il y a la division, c'est souvent la chair qui agit. C'est le diable qui est au centre. Donc la division ce n'est pas bien dans l'église, c'est l'activité du diable. Et il nous exhorte également, bien-aimé, à être unis dans un même sentiment et dans un même esprit. Nous devons avoir le même sentiment, bien-aimé. Nous ne devons pas être séparés, nous ne devons pas être l'un dit autre chose, l'autre vient, l'autre vient, dit le contraire de ce que l'autre a dit. Donc ce n'est pas bien. Nous devons parler le même langage. Il ne peut même pas avoir la division dans l'église. Nous devons être unis par un même sentiment. Et au verset 13, on nous dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Il y a trois questions qui nous sont posées là. Et je vois que la réponse, il y a que Jésus-Christ qui répond à tout. Là où on dit que Christ est-il divisé? Dans la Bible, il est dit, un royaume divisé contre un homme ne peut pas subsister. Donc là où il y a Jésus-Christ, il ne peut même pas y avoir la division. Et on sait que ce n'est pas Paul qui a été crucifié à la croix pour nous, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous. Donc nous devons être unis à Jésus-Christ. Nous devons vivre en communion avec Jésus-Christ. Au verset 17, on nous dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et c'est là sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Au fait, Paul nous fait voir par ces versets que Christ ne vient pas envoyer pour bâtir les gens, mais pour parler de l'évangile de la croix. Pour que le monde, pour que les chrétiens puissent savoir l'importance de l'évangile de la croix et la puissance de l'évangile de la croix et que les chrétiens puissent comprendre ce qui s'est passé réellement à la croix. Nous devons comprendre la signification de la croix. C'est vrai que nous nous arrêtons à dire que Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ a été crucifié. On le dit souvent. Mais est-ce que nous avons compris c'est quoi la signification de la croix? Est-ce que nous avons bien compris c'était quoi ce qui s'est passé réellement à la croix? Est-ce que nous avons compris réellement l'importance de la croix? Bien aimé. Au fait, aujourd'hui nous avons appris que Dieu ne peut pas qu'il y ait les divisions dans l'église. Parce que la division à l'église ça porte atteinte à la position de Christ dans nos vies. Nous devons être unis. Nous devons parler un même langage. Nous devons avoir les mêmes sentiments et un même esprit. Et nous devons comprendre la signification de l'évangile de la croix de notre vie. Comprendre c'est quoi la croix? C'est quoi la signification de la croix? Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, sur la croix, Seigneur, tu as pris ma place. Cette mort qui a été réservée aux maudits, Seigneur Jésus. Mais ce jour-là, tu n'as pas voulu que ce soit moi, Seigneur Jésus. Tu as pris ma place, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre salvatrice, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Laisse que, oh Dieu, que nous puissions vivre unis avec toi, Seigneur Jésus. Que la division ne puisse pas prendre place dans nos cœurs. Que les disputes ne puissent pas prendre place à l'église, oh Dieu de gloire. Seigneur, unis-nous encore en toi avec toi, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide à vivre en paix avec tout le monde, Seigneur. Que l'honore et la gloire te soient rendues. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre émission. Merci surtout de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur ORAO Télécom. Et je vous invite à vous abonner à notre Web TV sur YouTube et à apporter votre commentaire. Que Dieu vous bénisse. À demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada